Générique Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% Quintet. On se retrouve pour l'un des grands moments forts de cet hiver, ou l'un des premiers moments forts de cet hiver sur l'hippodrome de Vincennes, c'est le prix de Bretagne, le prix d'Amérique Race is the Turf Caliph, une donc qui va mener vers la grande course de la fin du mois de janvier. Et donc nous allons nous intéresser à cette première épreuve. Alors ils seront 17 au départ, évidemment c'est une très belle course qui se disputera sur les 2700 mètres de la grande piste. Il y a beaucoup de points d'intérêt dans cette épreuve. Et au bout de la ligne droite pour certains concurrents qui peuvent décrocher leur qualification pour le prix d'Amérique. La présence évidemment de Feisting Bourbon, on va dire, annule quasiment la possibilité de gagner un ticket. Mais il en reste deux, si tout se passe bien, à distribuer. Deux tickets précieux pour la plupart des concurrents qui pour certains n'ont pas du tout les gains pour participer naturellement au prix d'Amérique. On voit le tableau départant tout de suite avec d'ores et déjà un concurrent qui joue gros, c'est Gagné de Banville le numéro 1 avec Jean-Michel Bazir. Dans cette première fiche, on va jusqu'au numéro 10. On peut, pourquoi pas, détacher la candidature de Diable de Vauvert. Le numéro 9 qui est le tenant du titre avec Gabriel Léger, leur ministre, c'est l'entraînement de Bertrand Lebeler. Tous les émojis sont oranges pour cette première partie du tableau. On passe ensuite à la seconde moitié avec Shikha Jude qui est déféré des 4 pieds, gagnante du prix des Cévennes récemment, on y reviendra. Il y a également dans cette fiche, en point d'intérêt, on va surveiller du coin de l'œil. On ne va pas le retenir, mais on va le surveiller. Zakonjo le numéro 15 pour apercevoir son comportement à Vincennes. Bilibili, l'émoji rouge de la course, prépare le prix de Cornulier bien entendu. Et Feistime Bourbon, émoji vert pour Sébastien Garato qui, on va le voir dans quelques instants, nous a donné des nouvelles du champion qui a travaillé lundi dernier sur son centre d'entraînement de Clopin. On fait tout de suite le papier du prix de Bretagne. Et donc, je vous le disais à l'instant, Sébastien Garato a travaillé son cheval lundi dernier sur son centre d'entraînement à Clopin, donc dans le département de Lorne. Un travail qui a donné satisfaction et qui a été fait sous les yeux de nos reporters, à savoir David Fricot qui est notre journaliste envoyé spécial sur les lieux et puis également Jean-Charles Briensk, notre photographe. Je vous propose d'ailleurs tout de suite d'écouter Sébastien Garato avant de parler de la candidature du cheval et de savoir comment s'est passé ce travail, ce qu'il envisage pour cette course bien entendu et pour la suite du meeting d'hiver. Feistime a très bien travaillé, on est à 6 jours de la course. Il a fait comme d'habitude, je ne vais pas changer son travail depuis qu'il est là, il travaille toujours pareil. On a fait 4 montées sur la main, donc 2 un peu plus vite. Il a très bien travaillé, très souple et donc il est en parfum de condition. Voilà, il a fait un tout petit peu de poil mais comme tous les hivers, il fait un peu de poil. On va plutôt le tondre pour le Bourgogne. On va le laisser comme ça et le cheval est bien. Il limite aussi bien qu'avant en Aple et tout ça. D'accord, donc le cheval va couvrir ce prix de Bretagne. Après, le prix de Bourgogne et direction le prix d'Amérique pour une passe de 3 éventuelle. Voilà, donc on va faire une course au moins que l'année dernière. L'année dernière, on avait fait le Marcel-Laurent, on avait fait le Bourbonnet et le Bourgogne, le prix d'Amérique et le prix de France. Donc là, on va plutôt faire, le Marcel-Laurent n'avait plus le droit de le faire. Donc on va faire le Bretagne, le Bourgogne 2100, début janvier et après le prix d'Amérique. Et puis si tout va bien, après on ira sur le prix de France. Optimiste, bien entendu, Sébastien Garato pour cet hiver avec son grand champion. C'est tout naturel et c'est très logique. Le cheval, pour ce prix de Bretagne, est d'ores et déjà déféré des 4 pieds. Bon, il n'a rien vraiment contre lui. On va tout de suite voir une fiche spéciale pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien ce grand champion. FaceTime Bourbon en chiffres, c'est 41 courses, 34 victoires, 6 places. Et quand on dit 6 places, c'est 6 deuxième places. Sachez que pour sa 41e sortie, donc qui n'entre pas dans ses statistiques, le cheval avait passé le poteau en tête mais avait été distancé après enquête. Ça remonte, c'était l'une de ses premières courses sur l'hippodrome de Vincennes. Et le cheval aligne donc les succès depuis le début de sa carrière. C'est un grand champion. Il a été extraordinaire dans la loterie. Eric Raffin qui a récupéré sa monte réalise quasiment un sans faute à la victoire avec lui depuis qu'il s'assoit à son Sulky. Bon, vraiment, c'est un favori. On ne peut plus logir qu'en tout cas dans cette épreuve. On va parler de l'opposition, bien sûr, puisqu'il faut faire une large place à ceux qui vont tout donner dans cette course pour se qualifier pour le prix d'Amérique. Je pense notamment à Gagné de Banville. Alors lui, avec ses 465 000 euros de gains, n'a pas du tout les gains pour participer à la belle du dernier dimanche de janvier. Mais Jean-Michel Bazir tente le coup et a certainement les raisons d'y croire. Il est tombé sur une excellente jument en dernier lieu dans le prix Marcel Laurent qui s'appelle Ampiam et DSM que l'on reverra d'ailleurs certainement un petit peu plus tard dans l'hiver dans des épreuves qualificatives pour le prix d'Amérique. Gagné de Banville joue gros mais a certainement les moyens de décrocher son ticket. C'est en tout cas ce qu'a confié Jean-Michel Bazir à Arnaud Lecomte dans sa rubrique hebdomadaire spéciale dans le journal Paris Turf. C'est dans notre édition de mardi pour ceux qui veulent revoir cette copie. Parmi les autres chevaux qui sont capables de bien sûr décrocher un billet pour l'Amérique dans cette épreuve Diable de Vauvert pourquoi pas a gagné cette course l'an passé. L'objectif est là encore assez grand pour son entourage et pour son driver Gabriel et Gellormini qu'il connaît parfaitement. Le cheval reste sûr de succès. Il monte en puissance en ce début de meeting d'hiver et c'est une très bonne dynamique qu'il peut pourquoi pas confirmer dans ce prix de Bretagne. Gagner sera évidemment très très difficile pour lui mais en tout cas se placer sur le podium est une possibilité. C'est aussi une possibilité pour Rebel Amateurs une autre représentante de Jean-Michel Bazir qui sera triplement représentée dans cette course. Rebel Amateurs excelle depuis plusieurs mois. Elle réalise vraiment des grosses courses. Elle a affronté Clean Game étant battue avec les honneurs. elle vient de s'imposer sur l'hippodrome de Vincennes. Auparavant elle s'était classée 4ème ou 5ème du prix des Cévennes dans une course un peu particulière où le rythme n'avait pas été très élevé mais en réalisant le deuxième meilleur dernier kilomètre en 10-3 de l'épreuve. Donc c'était aussi une belle performance pour elle. Une jument très en forme qui est aussi très confirmée avec Christophe Martens son driver et c'est d'ailleurs l'objet d'une fiche spéciale puisqu'on voit que Rebel Amateurs et Christophe Martens sont courus ensemble 13 fois pour 2 victoires et 8 places. 8 places dans les 5 premiers donc 77% de réussite pour le tandem. Donc voilà une belle possibilité là aussi pour Rebel Amateurs et puis je terminerai mon quintet avec Chica Jude qui justement a gagné ce prix des Cévennes qu'elle a dominé d'ailleurs assez facilement puisqu'elle a mené la course Benoit Teman et qu'elle est repartie dans la phase finale ses adversaires ne pouvant lui refaire du terrain dans la dernière ligne droite. Alain Laurent joue lui aussi assez gros avec sa jument il la défaire des 4 pieds et ça c'est assez rare pour être signalé puisque Chica Jude court la plupart du temps avec ses 4 fers. Donc voilà 5 concurrents que je détache légèrement il y a tout un tas de possibilités ensuite pour les places je vais les prendre dans l'ordre du tableau Amoniu SM est un peu l'inconnu dans la maison on a l'impression que la marche est un peu haute pour lui mais c'est quand même un cheval qui s'est distingué notamment dans le derby dans le heurciment de gelie dans des grosses courses italiennes en début de carrière il faut certainement lui faire une belle place en tout cas c'est un cheval qui devrait se distinguer durant l'hiver le numéro 5 Frisbeedam c'était pas mal ensuite la dernière fois en retrait le 6 Fakir Duloro joue gros lui aussi puisqu'il joue la Calife pour le prix d'Amérique le 7 Violetto Jet avec Franck Nivar et l'entraînement de Fabrice Soulois c'est un tandem qui marche très 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 fort depuis quelques semaines donc attention à lui le numéro 8 Détroit Castellet ne présente pas une candidature qui saute aux yeux pour être un trait intégré parmi les bases de la course mais en tout cas c'est un cheval qui de temps en temps réalise des très grosses valeurs et qui pourquoi pas dans un lot comme ça et dans un bonjour peut pourquoi pas se distinguer Feliciano a montré quelque peu sa forme ces derniers temps mais là encore l'opposition est très très forte et il faudra jouer serré pour intégrer le quintet le 12 étonnant vient de courir au trop monté étant assez nettement battu c'est quand même le gagnant du prix de Paris c'est un cheval qui a réalisé au cours de sa carrière des grosses performances et qui ne peut être écarté radicalement le numéro 13 Feeling Cash vient de très bien courir et le numéro 14 Cara Williams a entre guillemets perdu la montre de Mathieu Abrivar dans les dernières heures avant la déclaration des partenaires puisque Mathieu Abrivar a vu qu'il avait une possibilité de présenter son propre pensionnaire Amonio SM donc c'est Johan Le Bourgeois qui va driver Cara Williams qui va faire son maximum bien sûr comme bien souvent 1 200 000 euros de gain pour Cara Williams 3 outsiders dans cette course je ne vais pas prendre beaucoup de risques Wild Love ça paraît assez compliqué au papier et puis Zacon Gio qui est ferré découvre Vincennes alors lui pour plus tard ce sera certainement un cheval intéressant mais en tout cas on veut le voir on veut voir son comportement sur cette piste presque 1 500 000 euros de gain pour ce très bon cheval qui a battu deux fois FaceTime Bourbon il faut le souligner et Bilibili donc qui se prépare pour le prix de Cornulier l'émoji est rouge du côté de Laurent Abrivar donc on va le regarder courir sagement voilà pour le papier de cette course je vous propose tout de suite de passer à la rubrique notre choix donc mes 5 favoris sans surprise FaceTime Bourbon est incontournable le numéro 17 il offre énormément de garanties à cocher en tête bien sûr sur tous vos tickets là ce gainet de Banville c'est une option pour la deuxième place comme l'est d'ailleurs Diable de Vauvert ou Rebel Amateurs et voire Chicajoun tout cela peuvent à mon avis terminer deuxième ou troisième de cette course ce sera certainement une question de parcours et il y en a d'autres la course est assez ouverte pour les places en tout cas pour la victoire FaceTime Bourbon et bien sûr incontournable belle réunion ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes avec pas mal de courses ouvertes avec des possibilités vous allez d'ailleurs pouvoir lire ce samedi dans le journal Paris Turf une longue rencontre de Christophe Martens qui sera donc au sulki de Rebel Amateurs mais qui aura plusieurs cartouches tout au long de la journée et qui vous donnera certainement des informations précieuses pour effectuer vos paris sachez que je vais plutôt me pencher du côté de Mathieu Abrivar que vous retrouverez lui dans le journal vendredi avec sa rubrique hebdomadaire Mathieu Abrivar a préparé Irlanda Lova ou en tout cas il va la présenter dans l'ultime épreuve du programme la neuvième course Irlanda Lova qui a fait une course de préparation assez intéressante sur l'hippodrome de Laval dernièrement et je pense qu'elle affronte un lot à sa portée voilà pour l'émission de ce prix de Bretagne et la journée de dimanche sur l'hippodrome de Vincennes je vous dis à très bientôt dans 100% Quintet Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Merci